Le bonjour à tous. Aujourd'hui, regardez ça, on attaque une fois de plus le petit PC Azust que j'ai acheté il y a 130 euros. Il y a combien de temps ? Il y a un petit moment déjà. Il y a un petit moment, il y a facile un mois. Et donc c'est un PC que j'ai acheté 130 euros avec de gros risques. Pourquoi ? Parce que c'est un PC qui avait été déjà démonté et qui a déjà subi des réparations, des tentatives de réparation notamment. Et notamment qui est dans un état déplorable au niveau de la coque. Donc ici par exemple, il manque un morceau. Ici pareil, c'est fendu. Enfin bref, il est en très mauvais état. Il manque des plots à l'intérieur. Enfin bref, la coque est claquée au sol. J'ai des touches. Réparateur du cul comme tu le dis bien. J'ai des touches qui sont usées. Ok. Et donc, pour l'historique, il est arrivé avec un court-circuit. On a trouvé la cause du court-circuit, un petit condensateur qui était mort. On l'a remplacé. Jusqu'à là, on est bon. A plus, Andri, merci d'être passé. A très très vite. Ensuite, le condensateur qui était mort, on l'a remplacé. Forcément ! Et oui, je n'ai pas remis à zéro le tirage au sol d'ailleurs. Donc le condensateur, on l'a remplacé. Et jusque-là, tout allait bien. Donc il a redémarré et tout est bien qu'il finit bien. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il ne tenait pas la charge. Ce n'est même pas qu'il ne tenait pas la charge. C'est que je débranchais le chargeur. Ça s'éteignait tout de suite. Ok. Donc il y avait un souci. Et donc c'était la batterie qui était malheureusement HS. Donc le BMS de la batterie. Donc les cellules étaient bonnes, mais le BMS en lui-même était dead. On a dû remplacer la batterie. Donc encore un investissement en plus. Jusqu'à là, on est bon. Investissement en plus. Et ensuite, donc là, tout est bon. C'est-à-dire que le PC fonctionne et s'allume sans souci. Ok. Sur batterie. Clavier qui va bien. Il y a juste la touche espace. Où j'ai un doute. Elle est allumée au centre, mais pas... Donc je ne sais pas si c'est une flemme ou j'en sais rien, mais bref. Donc il s'allume, il fonctionne bien. Tout est bien et qui finit bien. Sauf que, là maintenant, tout de suite, j'ai un défaut de carte graphique. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Donc quand je vais dans le gestionnaire de périphérique, j'ai la 1650 qui est en défaut. Erreur 43. Code 43 au niveau de Windows. Donc, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me suis pas encore penché dessus. J'attends son SSD pour potentiellement le remplacer. Et refaire une installation propre de Windows. J'ai l'impression que c'est un conflit. Mais après, c'est une fois plus que moi qui dit ça. J'ai l'impression que c'est un conflit. de pilote avec le chipset graphique. Mais une fois de plus, je ne suis pas sûr. Donc voilà. Donc, on va dire que pour l'instant, ça commence à être un peu chiant. C'est-à-dire que le PC fonctionne. Le PC va être propre. Parce que du coup, j'ai commandé une coque inférieure et supérieure. Les touches de clavier qui étaient usées. Donc, il va être propre. Il va être en très bon état. Mais pour l'instant, la carte graphique va poser problème. Donc, on va voir ça. On va remplacer tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer en même temps, par la même occasion, de regarder un petit peu au niveau de la carte graphique. S'il n'y a pas un truc qui me choque visuellement. S'il n'y a pas un composant de cramé, etc. Et puis, on verra bien. Et puis, je vous tiendrai au courant une fois de plus pour les pilotes. Mais là, du coup, on est sur un PC, dès à présent, qui n'est pas rentable. On a acheté 130 euros. Batterie, 50. Coque, 60. 75 avec les touches de clavier. À la revente, je ne vais pas toucher grand-chose. SSD, on rajoute je ne sais plus combien. 40, 30, 30 euros. 30 euros de SSD. Donc, compliqué. Compliqué. Je suis tout sauf rentable. Donc, on verra. On va tenter ça et on verra bien ce que ça va. Asus Tough Gaming. Tu vas acheter où la coque sur AliExpress ? Et étonnamment, on va voir si je me trompe. Elle a l'air dans un état. Franchement, je suis très surpris. Avec des pilotes. Oui, c'est ce que je vais faire, SMC. Du coup, je ne vais pas le connecter à Internet tout de suite. Et je vais installer les pilotes Asus tout de suite. Juste les Asus. Et on verra ce que ça donne. Si j'arrive à avoir. En plus, ce qui est frustrant, c'est que quand j'installe les pilotes de base, Windows me dit tout va bien. Il n'y a pas d'erreur sur la carte graphique. Et puis, dès que je commence à vouloir faire des trucs genre le logiciel Nvidia, impossible de le lancer. Enfin, tout ce qui est lié à tous les logiciels Nvidia, c'est mort. Ouais, pas tout ce que si Oliver on fait comme ça. Comme ça. Ddu, c'est quoi Ddu ? Oliver a été banni. Merci ou pas. Depuis le temps que je le voulais. Putain, fais chier. Oups. Display driver, un installeur. Ah, c'est quoi ? Vous m'intriguez, jeunes gens. Oh, la belle machine. Ah oui, et j'ai racheté de la RAM aussi. Vraiment. On arrive vraiment à la fin à un cumul assez énervé. On ne va pas se mentir que j'avoue, j'ai plus une thune. J'ai plus une thune à investir dans ce PC. C'est ce que je fais quand je prends table des ordi. Les pilotes de cartes graphiques. Display driver, un installeur. Garde-le pour toi à ce niveau-là. Ouais, mais je n'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin. Donc, alors, on va regarder ensemble la coque arrière. Putain, mais c'est fou, ça. Regardez ça. C'est les mêmes de chez même, quoi. Je regarde si je vois des trucs. On a les grilles. On a les petits trucs en alu. Ici, aussi. Tous les plots sont présents. Putain, la vache. Là, pour le coup, c'est les mêmes moules. Là, je... C'est exactement les mêmes. Il n'y a pas de doute. Je pense même que c'est là où se fournit... Pas même que c'est là où se fournit... Asus. Je ne vois que ça. Parce que même là et tout, les inscriptions, là, c'est les mêmes. C'est fou, hein. Tu mets ton chip graphique et ta graphique sur une carte vidéo de base Microsoft. Ah ! D'accord. Vous en ferez que j'essaye ça. Ddu. Ça, c'est dingue. Vraiment, là, pour le coup, je les ai payés chers. Du coup, c'est 50 euros les deux. Je suis satisfait de mon achat. Je ne vais pas vous mentir. Je suis très satisfait de ça. Je vais commander une coque pour le mien. Ah, bah, franchement, ouais. Franchement, ouais. Très bien. Tu marches encore, toi ? Tu es juste bloqué sur Kadi. Kadi, Kadi. Ok, bon, c'est pas grave. On va continuer là-dessus. Tout est bien, là, ici ? Ouais, tout semble bien. Alors, ce qui est cool, c'est que normalement, pour changer d'un surplus de pièces, ah, tu penses ? Peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est bon, ça bouge encore derrière. Tout va bien ? Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter entièrement. Donc, batterie neuve. Ce SSD-là, je ne sais pas si je vais... Non, je ne pense pas le laisser. En gros, je vais mettre un disque dur mécanique de 500 gigas et un SSD, ici, de 256, qui est en route, mais devinez qui me livre. Chronopost. Non, Colissimo. Autant pour moi, Colissimo. Autant vous dire, il n'est pas près d'arriver. Il n'est pas près d'arriver, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie que j'ai décidé de mener. Eh bien, on va tout démonter. Let's go. Donc, la RAM est neuve. C'est deux barrettes de Kingston de 8 et 8, donc ça fait 16. Batterie neuve, pad thermique et pad thermique neuf. Jusque-là, on est bon. Enfin, vraiment, tout est bien. Donc, j'ai vraiment envie de résoudre mon problème. On va d'ailleurs commencer par enlever la batterie. Et puis, voilà. Ça ne veut pas l'IA7. On enlève la batterie. Batterie neuve de chez Amazon. Pas une Asus, mais elle était bien notée. Elle n'était pas trop chère. On enlève ça. Je suis pressé de changer cette coque et de me dire « Ok, maintenant, il est propre. » Même si demain, je le vends HS et que la coque est en très bon état, ce sera plus simple de le vendre. Là, je suis un petit peu résigné en me disant « En fait, je vais le vendre HS. » Donc, je n'ai pas réussi à lancer un jeu sur la carte graphique. Pour moi, je le vends HS. C'est un i5 9300 ou 9500 ou je ne sais plus. C'est une bonne petite configure malgré tout. C'est certes une 1650. Ça aurait été mieux que ce soit une 1660, que ce soit une 1060, que ce soit une 1070. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et en plus de ça, j'ai la chance, c'est que j'aurais pu le payer bien plus cher que ça. À la base, il était à 180 et c'est quelqu'un du Discord quelqu'un de la commie qui me l'a gentiment vendu à ce prix-là. Donc, vraiment très gentil de ça parle. « Bienvenue à toi, Est-ce qu'il from Wedden ? » C'est ça ? C'est ça. Bienvenue à toi. On va tout démonter. Pour le coup, on enlève tout. On sent l'a déjà fait. On connaît. Mais ce n'est pas pourtant que c'est acquis. On fait ça bien. On fait ça doucement, on prend son temps. L'avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas besoin d'enlever ça pour changer la coque. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ça m'évite de devoir rechanger la pâte thermique. Il n'y a pas de petites économies. Tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est fixé en bas. Et on continue. On enlève tout. J'ai bien fait hier de recharger mon petit tournevis parce que je pense qu'il ne va pas chômer aujourd'hui. Je ne sais pas sur quoi c'est fixé. Ça va être fixé sur le châssis. Il ne faut pas clipser de malade. La coque, elle semble thermocollée. Ce plastique est refondu dessus. Pour le coup, il va être nickel. Je n'aurai rien à me reprocher sur celui-ci quand je l'aurai vendu. Pour le coup, c'est un sauvetage. Franchement, on est sur un sauvetage de l'extrême sur celui-ci. On ne va pas se mentir. Il va falloir que je recomplète aussi toutes les vis parce que forcément, quand tu as réparateur du cul, tu ne remets pas toutes les vis. Je précise, ce n'est pas la personne du Discord qui l'a acheté. Je ne sais pas combien d'ailleurs. Elle l'avait acheté et elle s'est retrouvée après justement. Elle s'est rendue compte à l'intérieur qu'il était en sale état. Elle l'a revendue. Elle l'a mis en route. Elle a vu qu'il était en court-circuit. La lime se foutait en court-circuit. Qui vient ? Qui ne vient pas ? J'ai oublié une vis par ici peut-être. Ventilo, normalement, je peux les enlever. On enlève le ventilo. De droite. J'ai M. Neko. On enlève celui-ci. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'en a pas refait encore de PC portable sur la chaîne. Parce que j'essaye de les faire un à un. C'est quand même un investissement, un PC portable. Là, celui-ci, du coup, c'est 130 euros, voire bien plus. On la vache. Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Il est si dur à enlever. Bienvenue à toi, dis-nous tout. Non, la vache. Ben alors, j'ai envie d'en bout. D'ailleurs, elle passe toute avec celui-ci. Là, il faut que je le change. Et Tsunama. Je crois que c'est le plus gros que j'ai. Non, j'ai celui-ci. Petite lettre du plaisir ce matin. Merci, Cabri. Je la garde en cadeau d'anniversaire. Eh ben, parfait, ça. Content que ce soit bien arrivé. Très content. Ça me fait plaisir que les portes-clés vous fassent plaisir. C'est toujours un petit peu de réticence en mode est-ce que ça plaît vraiment ? Est-ce que c'est pas juste une babiole ? Je suis content qu'il y en ait quand même qui sont intéressés et que ça plaît. OK, ça, on peut l'enlever. Donc là, dans l'ombre, on peut enlever toute la moseur bois. Sauf en dessous, on a une petite nappe. Je m'en souviens que maintenant. Ici, pour le bouton Power. C'est très malin de leur part d'avoir fait cette merde. Comme ça, tu tires dessus, t'arraches tout et t'as le SOM. Je referme tous les petits clips pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. OK ? Ça, on la pose sur le côté. Donc ça, c'est la fameuse carte mère qu'on a refait. Et donc, il y avait un petit condensateur juste ici présent qui était décédé, qui foutait en court-circuit la machine. Et donc, on l'a remplacé. Et puis voilà. On a mis beaucoup de temps. On a mis 5 heures à le diagnostiquer. Non, un peu moins de 5 heures d'ailleurs. C'est quoi ça ? Non, c'est rien. Tu marches, toi, là ? Tu fais des bruits. Un peu moins de 5 heures, mais à la fin, ça a fonctionné. Et ça, c'est tout ce qui compte. Et vous m'avez beaucoup aidé d'ailleurs là-dessus. Donc, merci encore d'ailleurs. On pose ça là. Et là, on va attaquer le gros du taf. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout le châssis ici. On enlève le petit bouton Power qui va bien. OK. On va devoir enlever les claviers. Alors ça, je n'ai pas envie de le faire, mais bon. Il faut bien le faire. Ça. Ça. Alors, attendez. Il faudrait que je vais remettre ça comme ça. Prendre une petite photo pour me rappeler comment c'est fait. Avec son caloduc écrasé. C'est ça, en plus. Pour me souvenir un petit peu de comment c'est placé. Comment il y a même l'aluminium qui est là. Pour vous dire à quel point ils ont fait ça bien. Il manque toute la partie clavier et tout le shield là. Cette espèce de blindage qui est complètement pété d'ailleurs. Qu'on va devoir se faire chier à refaire. OK. J'ai pris une petite photo pour me rappeler de comment c'est fait. Je peux l'enlever tout de suite, ça, par exemple. J'aurai le transvasé. Il y a des vis. Ah non, d'accord, c'est un petit clip. Tout est bien. Petite enceinte, t'as vu. Oh là là, mais ça a été recollé ici. Ça a été recollé ici. On va péter, c'est pas là. Ici, ça a été recollé, ça a été re-glué. Je vais juste pas couper mes fils. Ils ont pas lésiné sur la glu en plus, les salauds. Si on doit couper le fil et le referme, tant pis, on le referme. Les salauds. Tu viens ou tu viens pas? Alors, est-ce que les fils se sont arrachés? Et non. J'ai réussi à le sortir de son... de la glu sans tout casser. Je vais le réinstaller tout de suite. On va essayer de faire tout au fur et à mesure. Ou quoi que. Non, on va faire passer au fur et à mesure. Je vais enlever tout et ensuite, on remettra. Alors, toi, comme ça. Toi, tu te lèves ou pas? la charnière, on la soulève. Ça, ça se glisse comme ça. Donc là, normalement, je peux déjà enlever tout ceci. Et donc, l'écran, on peut l'enlever. Pour remplacer l'écran, ça va au final. C'est pas si pire, je dirais. Je le pose à côté. le petit... Ça, c'est malin de leur part. Ça, c'est malin de leur part. D'avoir fait le cap d'alimentation, surprise. Ça permet notamment que si tu le foires, au bout d'un moment, tu sais, avec insistance et tout. Oh, j'ai un écran noir derrière. Qu'est-ce qui t'arrive? Avec insistance et tout et qu'il ne fonctionne plus. Et bien, ça te permet notamment de le remplacer assez facilement. Donc ça, c'est cool. OK? On va enlever ça. Alors, le pad, est-ce que ça s'enlève facilement? OK. De vis bien plate. Il y a un clips. Ici, visiblement. Allez. Là, c'est censé venir. Ici aussi. Qui me retient? Derrière, je crois qu'elle a bloqué. Ça y est. Elle a déjà lâché. Enfin, déjà. Il y a un petit moment. Il y a un petit scotch en alu qui est juste là, qui va là-dessous. On ne peut pas l'enlever comme ça. Ah, d'accord. Ça, ce n'est pas censé tenir quelque chose, ça? Et là, je peux enlever le clavier ou non? Ah non, il est... Ah, c'est là que ça va être la merde. C'est là que ça va être la merde. Donc, petit blindage. Lui, je ne sais pas comment il est fixé normalement. Je ne sais pas s'il a déjà été enlevé une fois. Petit scotch ici. Et là, normalement, ça, je peux l'enlever. Voilà. Et on enlève le pavé numérique. Non, pavé tactile plutôt. Ça ne tombera pas plus bas. On a le petit bouton ici qui fait office de bouton de clic. On voit qu'il n'y en a qu'un seul. On voit qu'il n'y a qu'un seul clic. Et Tson amant. On continue. Alors, est-ce que elle, là-bas, elle s'est mise en veille? Ça se met en veille en méga-cédée? Attention qu'il n'y a plus rien qui tourne. Je reset. Elle se rallume. Le CD tourne. Visiblement, je peux cliquer sur CD-ROM. Attendez, je vais éteindre. Elle allume complètement. Pas juste reset. Elle relance le jeu sans souci. Je vais la relacer dans une. Je pense qu'il y a de fou en veille au bout d'un moment. Je ne sais pas. Salut, Ulrich. On en profite pour lui mettre un petit coup de propre à lui sur les côtés. Quitte à le remonter, autant le remonter propre. Et là, on va s'amuser à défaire tout ça. Ça va être un enfer. Ah, mais du coup, putain, c'est tous les plots en plastique. Oh là 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 là. Quelle galère. L'enfer sur terre. Donc, il fait de nouveau du bruit. Ça, je pense que je ne pourrais pas le régler. Ce problème là. Il va faire un petit click-tick. Ce n'est pas bien grave du tout. Je sais ce que c'est. Tous les plots. Quel enfer. Quel enfer d'avoir fait ça. Je nettoie tout le contour. C'était la merde. Ah bah oui, oui. Ça, je n'avais pas de doute. De toute façon, je t'avais vu faire. Je t'avais vu faire avec ton fer à souder là. Ça a passé je ne sais combien de temps là-dessus. Quelle galère. Quelle idée. Là, en quel état c'est de l'autre côté. C'est marrant, regardez. Non mais il y a même le petit scotch ici. C'est des bosses. C'est des bosses. Alors, attendez. Ça, je le pose sur le côté et je veux le refixer tout de suite mon pavé numérique. Mon pavé tactile. Voilà. C'est dit. J'ai envie de le remettre tout de suite et puis c'est tout. J'ai envie de mettre un petit peu au fur et à mesure pour m'encourager un peu. Ok. Alors, je ne sais pas si. Je vais remettre les vis. Ah oui, très bien SMC. Ah, là c'est agréable. Là c'est bien. Ok. Il va être bien. Il va être bien à la fin. Je me rassure comme je peux. On va mettre les enceintes. Elles sont propres. Ok. Comme ça. Alors, comment ça allait ? Ça allait comme ça ? Non. Comme ça. Hop. Ça, je sais que ça allait là. C'est là où c'était glué tout à l'heure. Tu vois, j'étais curieux de savoir dans quel état ça allait être une coque neuve qu'on achète sur AliExpress. Eh bien, je suis très bien surpris. Tu la payes le prix, mais vraiment, c'est vraiment bien. Ça met un peu de temps à arriver. Et ça, ça reste AliExpress. C'est normal. Ouais, que tout ne met pas trop de temps à arriver. Et hop. On a remis notre enceinte. Ça, on pourra le remettre là. Tout à l'heure. C'est capable. On aura ça également à remettre. Je vais vérifier que tout fit aussi paraît fatement bien. Je suis tenu qu'il n'y ait pas de vis pour ça, d'ailleurs. Et donc là, si je retourne, le bouton power, il est où ? Fais voir là-dessus. Ah, il est sur le clavier. Bah oui, il est sur le clavier. Oui, je vais assaut. Le bouton power, après, il est sur le clavier, en fait. Je l'avais pourvu. Ok, on met ça de côté. Et là, on va attaquer les hostilités chiantes. C'est-à-dire qu'on doit enlever donc tout le clavier. Et comme on enlève tout un clavier là-dessus, et bien en gros, c'est des plots qui sont thermo-soudés de part et d'autre, partout, 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 tout autour. Et donc, il faut venir enlever ça. Donc, tu viens avec ton fer à souder, flip, flap, flip, flap, flip, flap, et t'enlèves tout, partout, 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 pour pouvoir ensuite enlever ton clavier et le mettre de l'autre côté. Et du coup, de l'autre côté, les plots sont déjà présents. Donc ça, c'est la chance que j'ai. Et je l'ai refait. Flip, flap, flip, flap. Et je suppose que il doit même exister des pannes de fer à souder pour venir faire justement ce qui va bien. Ok. Il tourne derrière. Alors, je suppose qu'il ne faut pas le faire chauffer à 380 degrés. Je vais mettre un petit 320 degrés. On verra bien ce que ça donne. Et c'est toute la partie chiante à faire ce qu'on va faire là. J'ai rarement eu ma panne aussi propre. Alors que c'est pour faire un pauvre PC portable, là. Pour dessouder du plastique. Plutôt. Et bien, on va essayer. On verra bien. Et ce qui est assez fou, c'est l'odeur aussi. Et du coup, tu viens faire fondre du plastique. Toujours très agréable de faire fondre du plastique. J'essaie de nettoyer au fur et à mesure sinon ça va être un enfer. Le masque. Ça va commencer à me sentir un peu moins. Donc, prenez soin de vos claviers et de vos PC. Sinon, vous serez obligés de faire ça. ou le réparateur qui récupèrera votre PC devra faire ça. Ça vous coûtera cher. Sinon, des fois, le plus simple, ça serait de commander directement le châssis inférieur avec le clavier intégré. Je ne sais pas si ça nique la panne de faire ça avec du plastique. C'est pour ça que les remplacements coûtent cher. Ah bah ouais, ouais. Ça se comprend. Ça se comprend. C'est une espèce de sticker qui est du coup qui font tout le sticker qui est là, ils font. Ah oui, il y a un sticker et il y a une couche de... Ah, ça y est. Elle m'a sorti le CD. Elle en veut plus. Elle en veut plus du CD. Je l'éteins. Tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, je ne sais pas quoi faire. Elle a tenu combien de temps au final ? Elle a tenu un peu plus d'une demi-heure. Une demi-heure 45 minutes. Hop. Je mets un jeu. Je mets Sonic et puis voilà. Tant pis. Ah, avec un cutter. Ouais, c'est pas bête ça. Je peux essayer avec ma petite pince pour voir. et elle est assez rare. Ah bah ouais. Je vais faire ça, clairement. Ah bah oui. Ah bah on va faire ça. bien joué. Comme on s'en fout que de l'autre côté, on a déjà tout ce qu'on veut. avec une pince, ça fonctionne tout si bien. ouais. Ouais. Le cutter, je sais que je vais me foutre des coups dans les doigts, donc, me connaissant. Donc là, il faut juste être patient, quoi. C'est le moment un peu chiant. Aïe. Oui, thermoplastique du... Oui, thermoplastique du... D'accord. Très bien. En fait, c'est les picots au centre qui sont chiants. Tout autour, là. Ça enlève super bien. On va tous les enlever. Tiens. Hop, on va faire tout le tour. J'en fous de partout. Ça va être génial. Ouais, Léon. Là, il y en a déjà un qui a sauté. Il se trouve le réparateur originel de ce PC. Il regarde la chaîne. On ne sait pas. Ça serait fou, quand même. Moi, j'enlèverais bien le tout le sticker, là, en dessous. Mais je me dis, c'est pas une bonne idée. Oh là là, il va falloir que je fasse très attention parce que visiblement, c'est la nappe. On va faire gaffe. Si je dois racheter un clavier, ça va me saouler. La pince, ça va trop bien. Comme j'ai un châssis neuf, je ne me prends pas la tête. Parce que du coup, si tu n'as pas de châssis neuf, toi, Inforia, tu fais comment ? Tu remets du plastique. C'est ça. Donc là, on a fait tout le contour. Et il nous reste tout le centre. Tout le plus chiant. D'accord. Plastique, plus, plus. Ok. Ça s'enlève bien, là. C'est bien, il y en a qui sont déjà pétés. La ressoudure, pareil, ça me effraie un peu. On verra bien. Ce que ça donne. C'est un chantier, il doit tout enlever. Putain, la vache. Qu'est-ce que j'en fais ? Je tente des trucs. J'ai envie de venir avec une petite perceuse, une petite dremel. Clavier HS, donc je remplace le clavier. Ah oui. Je la colle cyano là-dessus. Bon, je pense. Je suis un chantier. J'ai envie de venir avec une petite camera. Merci. 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 qui est ça y va plutôt pas mal pour l'instant alors la nappe ici visiblement cpt donc c'est bon ça y va pas mal pour l'instant globalement les claviers en général c'est chiant t'imagines quand tu dois laver un clavier par exemple laver chaque touche d'un clavier c'est chiant là tu vois même sur un pc portable c'est chiant et la tombe la rose au dur c'est surtout hyper long c'est ce que je me dis aussi je vais essayer de prendre une panne je vais pas prendre cette panne là je vais prendre une autre panne bien plate est assez large quand ça va trop bien la pince sur celui là en tout cas parce que les pads sont en et on y va on continue globalement on va bon après avec ma technique c'est tu remplaces un clavier un clavier qui remplace le châssis avec un avec ma technique parce que moi je fais sauter les picots complet à la fin clavier fonctionnera toujours mais ça c'est le risque ma pauvre lui c'est ça tient bien c'est qu'il s'est parti qui d'ailleurs en forêt je sais pas si tu es encore là mais est-ce que tu en auras besoin des châssis là où est-ce que je les pêche impeccable on a tout qu'il est enlevé impeccable impeccable hop là dessus normalement j'ai besoin de plus rien on a tout enlevé on a tout enlevé j'en ai foutu partout je vais venir secouer ça j'ai pas envie de rayer ma nouvelle coque ça m'embêterait je vais même passer un coup d'espi en fait ça m'évitera d'enlever toutes mes sous du tout mais mille ça m'évitera ça m'évitera m'évitera alors maintenant faut que je débouche tous les petits trous tout clavier ouais ouais mais c'est prévu c'est prévu c'est prévu le tapote un peu pour faire tomber tous les petits morceaux ils font leur taille ils tombent pas comme ça c'est flex de ouf un clavier qu'il eût cru qu'il eût cru je même presque en train de demander si je devrais pas remplacer les touches maintenant c'est pas plus simple comme j'ai plus accès je tiens peut-être faire ça ok problème d'alim a changé le connecteur et un autre professeur tu m'envoies un dm et je vois avec toi on voit ensemble laisse m'envoyer un message privé sur discord à tous les poils de cheveux oh là là souvent très crade un clavier quand même j'ai vu pire mais quand même oh c'est d'enlever un max de vœufs Sous-titrage ST' 501 Eh ben dis donc C'était un PC de coiffeur ça je suis sûr C'est crâne Les touches sont hyper crâne Clévin, il y a poussière, c'est terrible C'est terrible J'en profite tant qu'il est ouvert Et qu'on a accès un petit peu Aux intertouches Pour nettoyer tous les intertouches Et on va essayer d'enlever les touches Que je dois remplacer J'espère que ça ne va pas trop se voir La différence, je pense que si Je pense que clairement ça va se voir Les touches neuves par rapport aux autres Pipe Voilà Je fais rapidement Si je peux éviter d'arracher la nappe Ça m'arrangerait Ah mais ça c'est la nappe du rétro-éclairage Je reconnais Ok très bien c'est pas trop trop mal d'ailleurs attendent parce que là j'ai trois touches elles sont pas utilisées ou pas mais sont pas utilisés j'avais pourvu cd des bonus mais elles sont là elles sont quand même là et vous ça et tout dingue c'est la même édition que la version du dessus sûrement complètement dingue alors on va essayer d'enlever les deux trois touches que j'ai remplacé et benji style et ça comment ils m'ont envoyé ça bien un peu trop bien d'ailleurs je ne sais pas par quelle sorcellerie sont faits mais non je leur ai demandé les touches il dit vous avez quoi machin et tout c'est forcément les couches azur tic les couvertis et tout elle n'existe pas toutes sur aliexpress en neuf du moins et j'ai réussi à voir ce que je voulais donc j'ai s pour lui g e à c e à c et j'ai contrôle contrôle en vrai j'étais même pas obligé de la remplacer j'aurais préféré remplacer celle ci mais malheureusement il l'avait pour celle ci ça fera la fin de toute façon j'ai plus envie d'investir de thunes dedans alors comment on va faire pour les enlever et bien c'est comme la version transparente juste là mais en fait c'est hyper bien clips et à chaque fois j'ai l'impression que c'est le haut qu'il faut enlever en premier ouais et ensuite normalement je devrais pouvoir enlever la suite c'est pas du tout le haut qui enlever d'ailleurs ok alors comment tu t'es mis tu t'es pas mis comme j'aimerais c'est pas grave on va essayer de faire c'est bien je vais nettoyer un peu autour davantage d'avoir enlevé la touche c'est qu'on a accès au dessous on va prendre son temps on va essayer de faire les choses bien la barre d'espace j'aimerais bien enlever mais je suis pas sûr que j'y arrive bon alors toi maintenant je suppose que tu vas me casser les couilles qui est donc toi tu t'enlèves très bien tous enlèves tout enlever comme ça au moins c'est là normalement que je m'arrache les cheveux et que ma coiffeuse me dit mais non fait pas ça voyons dommage ne l'aise pas vous tiens nous visiblement c'est comme ça tu es tu es tu es tu es et tu es comme ça ça a l'air d'être plus ou moins comme ça n'a pas du tout donc tout est comme ça toué et toué comme ça toué et toué sauf que tu es tu es avec une glisse là-dessous mais je pense que tu vas pas vouloir pour de sombres raisons je vais pas avoir envie de m'écouter faire l'inverse genre comme ça forcément et oui je c'est moi ou toi et toi il est pour me laisser pousser c'est ça que j'aurais dû faire c'est commandé aussi bah ce truc là je pensais qu'ils allaient me les mettre finalement ils ne les ont pas mis ces pièces là c'est c'est qu'elle touche où il est mon c il est là c'est mieux quand même peut-être nous on met un peu de ce que je fais normalement c'est bien bien je m'y connais qui est non ça devait arriver je crois que j'ai pété la pièce du bas pour ses mains non ça passe sur l'une ça passe pas sur l'autre quoi c'est juste aplati elle ne sait qu'à plati c'est cool oui mais c'est qu'à plati ok je vous invite ainsi vous vous en avez un moi je l'ai déjà fait sur plusieurs claviers et même un atari 1040 c'est à dire enlever toutes les touches et tu nettoies alors c'est plus facile sur les pc fixe que sur les pc portables je trouve plus fragile les pc portables mais mais ça se fait bien comme ça comme ça qui est donc on a dit qu'on faisait et impec cool et ça c'était le c'est pas le moment de se tromper aussi donc pareil oh non j'ai pas le euro bon c'est pas grave je pense pas que ce soit très grave mais on a le l'euro ce n'est pas trop grave on avait dit ça marchait comment oui c'est mieux qu'elles étaient vraiment usé 1 il paraît que justement les touches là de asus elles sont dans des fins à sus très vite asus très vite vous avez ou pas au final le zq sd et que le s qui est vraiment claqué au sol quoi donc comme on vient le clip c'est comme ça et le clip c'est là ouais c'est vraiment comme ça qu'il faudrait que je fasse mais ça veut pas à chaque fois pas faire de magie là dessus en fait on aura des comptes j'arrive en fait à me glisser ici tout en haut ça va être la merde et à bonjour de vos berce je pense pas que ce soit possible facilement en fait c'est pour ça en fait il faudrait peut-être que je passe par en dessous bon j'ai pas le choix en fait d'éclipses pour des raisons obscures je pense qu'ils s'est déclipsé aux gens que ça va être pété là non c'est pas pété ici en tout cas et là et ben là non plus impeccable on continue on remonte je suis pas sûr d'avoir la bonne technique pour le faire mais je vois pas trop comment faire autrement je sais pas s'il ya des arracheurs de touches ça existe alors pas le métier genre le mec qui fait que ça toute la journée mais plutôt que des outils et ça c'était le à le à en vrai je les remplacez mais c'est vraiment parce que je suis tatillon il est juste un petit peu là bon ça va bien et ça se voit pas tant que ça que je les ai remplacé ça c'est cool parce que des fois ça peut ça peut être un peu chiant ça tu vois moi j'aimerais mais tu vois c'est bien quand c'est transparent c'est que tu peux voir ce que tu fais mais globalement c'est un peu la merde je pense que c'est comme ça c'est la bonne façon de faire on vient comme ça donc si je viens là je le pousse vers là bas c'est pas cela en fait c'est la touche qui casse du coup c'est la touche qui casse ça tombe bien j'en ai une en rab pas la bonne technique j'ai réfléchi sardoche très bonne utile sardoche visiblement c'était pas la bonne technique parce que du coup tu viens péter la touche que je l'ai cassé et pt ça marche bien et une fois de plus ça se voit pas que c'est une neuve je le sais parce que l'ancienne elle est usée mais sinon non trop cool alors là par contre j'espère que c'est un système de fixation classique sauf qu'il est plus large alors là c'est celui-ci je le pète je pense que pour l'en trouver un autre ça va être la merdasse visiblement on tire en dessous il vient pourquoi des fois faut juste tirer ok et donc notre dernière touche à remplacer contrôle eh ben c'était pas si mal pas si dur de remplacer les touches j'aurais bien tenté de virer espace aussi ok je pense que c'est la bonne façon de faire on va essayer comme ça on verra j'ai deux tiges en ferraille ok c'est le moment où tout bascule c'est ça c'est un peu ça bon 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 Bon, c'est fichu en dessous. Ah, mais si, en fait, c'est normal que j'ai qu'un rétro-éclairage. Il y a qu'un chiclette qui est au centre, en fait. Et donc, la LED, elle est au centre. Et c'est pour ça qu'il est faible ici, le rétro-éclairage. Ils ont fait ça cheap, les mecs. Alors là, par contre, pour les remonter, je vais me faire chier de ouf. Je vais me faire chier de ouf pour remonter la touche espace. Parce que du coup, j'ai ces trucs-là, qui sont sortis. Tiens, lui, il est revenu. Sous-titrage ST' 501 Ça me provient. Ça c'est bon. Ok. Ça c'est bon. Mais toi, alors, tu veux pas ? Tu veux pas m'écouter ? Sachez que cet après-midi, je dois m'occuper de ma machine à laver. J'ai tout sauf hâte. Impeccable. Ça marche bien. Ok. Et bien on en a fini pour les touches. Il ne reste plus qu'à remonter dans le châssis. Tout ce qui va bien. Hop. On met ça de côté. Et c'est là que ça va être chiant. C'est là qu'on va se faire chier, jeunes gens. Allez. Hop. On le refixe bien entendu à la coque neuve, sinon ça va être compliqué. Oh. Le joli keyboard. Et donc là, on a plein de picots qui dépassent. donc en gros il faut venir les réaplatir dans leur support voilà c'est tout ce qu'il faut faire jusqu'à ce que mort s'en suive tout simplement alors je vais changer de panne il faut aussi avoir une panne plus pratique pour ça je sais pas s'il faut mettre du gras dessus je me dis du gras ça peut être bien tu conrad n'a rien à voir avec le site qui permet de vendre du matériel électronique j'ai elle et je me dis peut-être mettre du gras sur le bout de ma panne pour éviter que le plastique adhère à ma panne qu'est ce que vous en pensez c'est bon on peut s'arranger comment ça on peut s'arranger tu connais pour rendre les composants tu en vends vraiment tu travailles vraiment là-haut pas du tout c'est bien ce que je pensais je me disais aussi voilà alors on va prendre ça on va chauffer le lien il m'arrange effectivement alors pour faire mes essais je vais tenter dans des endroits où c'est le moins où il y a le plus de picots donc potentiellement où je peux me rattraper avec un autre à côté tu vois ce que je veux dire genre là par exemple ici genre ici c'est même pas utilisé donc c'est parfait pour s'entraîner oh bah c'est pas mal tu vois ça adhère à la panne ça adhère à la panne je vais réduire la température à 200 on va essayer 200 c'est la première fois que je vais me faire assouder aussi bah je crois et je vais essayer d'y mettre du gras dessus je suis pas sûr que mon gras il aime ça ça fume ça fume je crois qu'il résiste à des températures mais là c'est peut-être un peu beaucoup ça c'est pas mal franchement ouais 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 ça fait des trucs comme d'origine ça fait des trucs vraiment comme d'origine regardez c'est pas dégueu c'est pas dégueu je t'ai dit je t'ai dit gamin c'est pas dégueu je vais remettre du gras je suis pas sûr qu'il sert à grand chose mon gras c'est pas mal je suis en train de produire là oh ça l'enlève même pas bon super en fait il faut faire et tirer dessus pour essayer de pour essayer de le l'étaler ah ouais c'est bien ça ah ouais c'est très très bien ça oh là là ah oui 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 c'est très très bien ça c'est très très bien ça et bienvenue à toi elle prophète marquine gapro de marquine et toi on a prophète parmi nous j'essaye en même temps de plaquer le clavier au maximum pour essayer d'avoir une soit le plus plaqué possible contre le châssis c'est trop bien ce que je fais vraiment ça tient ou pas ça tient en plus que je fais et c'est dans le temps elle sorcellerie ça marche нормально c'est rien c'est rien c'est rien c'est rien c'est rien On appuie bien là où on est en train d'appliquer. C'est si satisfaisant, je vous jure que c'est hyper satisfaisant en plus. C'est un truc de ouf, il faudrait que j'arrive à vous retranscrire un petit peu ce que je ressens. Je vais essayer avec l'autre objectif, soit l'autre objectif, soit j'éclaircie au maximum. C'est l'odeur ça, ah oui ! Tu serais en train de me dire que je suis en train de me droguer au plastique. Il y a les petits plots que ça fait, tout mignon. Je ne suis pas hyper rassuré, c'est au niveau de la nappe. J'ai dit quoi de l'autre côté ? Oh non ! J'ai le seum, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais réussir à le reglisser ou pas ? J'avais la nappe du pavé tactile qui était glissée en dessous du coup, qui était glissée en dessous. Heureusement, j'ai réussi à la sauver, tout va bien. Par contre, du coup, peut-être que ça, il faut que je le replaque. Ça dit quoi de l'autre côté ? Est-ce que pour l'instant, c'est propre et réalisé ? Putain ! Sérieux ou quoi ? Genre, c'est moi qui ai fait ça. Complètement dingue. Complètement dingue. J'ai mis un masque. En vrai, ça va. Là, ça ne sent plus trop au final, comme j'ai mis le fer à souder à 200. Franchement, ça ne sent plus trop. Ça ne fait plus de fumée ou autre, comme tout à l'heure. Donc, je suis biais. Là, je suis biais. Je rappelle que j'ai la fenêtre ouverte. Je suis dans un endroit aéré. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Je vous avoue, la grosse crainte que j'ai, c'est que le clavier ne marche plus ou un truc comme ça. C'est mieux. C'est mieux que rien. 200 degrés c'est visiblement pas mal pour de la bs sur la bs là dessus si j'ai pas de bêtises tu le retires ou tu le remets là je l'ai retiré justement je suis en train de le remettre sur le nouveau châssis c'est assez satisfaisant c'est toi ça détend de faire ça c'est vrai qu'il en fait autant un forêt si après il est hyper détendu avec ça là c'est chaud comme avec une imprimante 3d quoi 200 degrés c'est à peu près la température pour l'impression 3d donc là normalement j'en ai oublié aucun s'il y en a un petit là est ce que mon clavier tient maintenant c'est pas mal putain et pas mal du tout que ce que je vous ai proposé là dessus là vraiment donc là le clavier il est fixé je pensais en avoir pour deux heures et demie à le fixer on a encore la plaque arrière en métal ça faut qu'on le remette aussi et visiblement faut que je le nettoie aussi parce qu'il reste encore des anciens picots qui sont restés cassés dedans et donc elle on va la refixer parce qu'elle était même pas bien fixé au final qu'elle on va la refixer proprement qui voilà on devrait être bien j'enlève les petits les petits dépôts je vais essayer de la redresser aussi parce que visiblement elle n'est pas très droite pour éviter que ça vienne forcer elles ont perdu leur couleur mytho oui parce qu'elles sont blanches sachant qu'on vient de changer s en plus j'ai failli tout casser tu changes les touches et après on te dit bah mec faudrait changer les touches non ou putain je sais que c'est pas hyper passionnée ce qu'on fait aujourd'hui la soudure plastique tout ça c'est pour ce qu'il ya de plus c'est intéressant de le faire quand même en live de montrer un petit peu aux gens que bon on fait pour changer un clavier pc on va venir leur dresser un peu monsieur ça je sais pas je ne sais par quelle sorcellerie c'est tordu en fait j'arrive pas à savoir c'est pourquoi pourquoi c'est tordu alors qu'ils ne l'ont pas enlevé on redresse au maximum même si après ça sera maintenu par les plots qui sont tout autour je redresse au maximum pour me on était que sa force justement sur les plots pour éviter que sa force sur la coque je suppose que ça c'est aussi pour rigidifier la machine ça m'intéresse aussi ok on attend tant mieux tant mieux que ça vous plaise quand même donc ça c'était comme ça je crois non c'était dans l'autre sens c'était comme ça là on a tous les plots à descendre attendez qu'est ce qui se passe ici je le glisse ici et ensuite ici voilà on récupère ça on récupère ça récupère ça et donc là il faut que je vienne ah oui il y en a encore plus il y en a encore plus des plots tout autour où je vienne tous les remettre et dieu sait qu'il y en a elle a de la gueule cette taule une sale gueule sur donc on aura tout ça remettre on espère qu'il y ait tout qui marche bien eh ben let's go on va pas chômé tiens à commencer par là on va essayer de faire ça bien bien sûr alors tu en dis quoi eh ben c'est hyper satisfaisant de le remettre là tu vois j'ai réglé au tout début j'avais réglé à 320 mon fer à souder là je l'ai mis à 200 et genre ça c'est hyper satisfaisant c'est trop bien j'ai bien kiffé je kiffe bien je kiffe bien alors attends ça j'ai pas oublié de le remettre non non ça se met après non franchement je j'aime bien le remettre j'aime bien mais parce que aussi j'ai la chance que c'est un châssis neuf j'ai la chance que c'est un châssis neuf et que du coup tous les plots sont neufs et du coup tu tu remets quoi je vais monter un tout petit peu parce que les plots sont un peu plus élevé un peu plus large c'est mieux ouais c'est un petit kiff est-ce que je me demandais est ce que je te garde je te garde le châssis est ce que je te garde les touches tu les veux ou pas on les a changé les touches là et on n'a même pas cassé une ainsi on a cassé on a cassé une ancienne touche en l'enlevant c'est pas grave n'a même pas cassé le mécanisme et j'ai confirmé que la touche espace n'avait pas de problème aussi ce que je pensais qu'elle avait un problème en fait non c'est tellement satisfaisant rien de ça impeccable j'en ferai rien ok ça part à la benne alors belle jaune c'est lui a sauvé 5 comment ça va jeunes gens à la somme 5 1 vous invite absolument à aller les suivre absolument partout ça fait beaucoup de absolument mais ça vous montre à quel point il faut le faire allez-y faites le c'est la meilleure association réservation du patrimoine ce soit le rétro gaming ou la rétro informatique allez-y c'est bien une asso qu'il faut aller suivre c'est vous passionne ne serait-ce qu'un minimum c'est bien le meilleur endroit et franchement c'est nickel en tant que son état pour de la baisse n'a tellement tellement je crois que ça y est c'est fini on arrête de faire de la soudure à dur métal c'est assez has been a pensé on va faire ce dur plastique et puis c'est tout toi je t'ai pas assez plaqué c'est solide on continue s'il y en a encore pas mal qui a réussi à me convaincre d'adhérer sans me démarcher c'est dire c'est dire c'est dire qu'ils sont pas venus dans la rue toquer à ta porte oui bonjour c'est l'asso emo 5 alors on pour l'instant ça se passe très bien jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai oublié un truc et là je vais tout casser je me rende compte que j'ai pu comme un bourrin sûrement ma panne le plastique c'est fantastique achetez-en mais toi un petit peu ma panne va rester plastique jusqu'à la fin de ces jours c'est possible bien sûr un cildarule ici présent que vous pouvez retrouver sur sa chaîne twitch il fait des lives de grande qualité et notamment rétro gaming mais pas que mais pas que donc allez-y allez voir ça c'est très très cool et on continue la partie basse et dire que ce du coup cette plaque en ferraille est n'est pas avant être n'est pas avant on me rend compte de ça je vais me faire un petit peu impeccable c'est du boulot quand même tu fais passer en cinq minutes mais ça se fait bien t'as la patience de le faire il ya moyen de redonner vie à ton pc moi je me souviens d'un temps où les claviers étaient changeables sans toute cette mélance aïe c'est chaud c'est moi j'ai aussi des fins très là bas je sais pas si je vous les fasse aussi je veux dire que oui eh ben c'est pas mal donc là normalement j'ai fait tout le monde à votre avis juste pas bon du votre avis les petits traits là ces trucs là là je les je les fous aussi ou pas j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui ces trucs là attendez je vais aller voir sur l'ancien simplement ah bah oui c'est fondu faut le faire et bel et bien qu'est ce que je pensais limite inforéant quoi mission on sait plus chiant envers ça on sait plus bon avant ça tenait pas de façon ça me choquait pas non plus bon après on sait plus bon après on sait plus bon après on sait plus et hop on va dire que ça prend la paille un partenariat avec qui au plaît et bouffer 15 euros en live moi je prends j'aime bien york de la vanille en sur un trou s'arrête prémonitoire sous le partenariat avec qui au plaît et ben je crois que c'est bon jeunes gens jeunes d'un mois ni jeunes d'un mois elle je crois que le keyboard il est fixé mais du coup il sera plus rigide maintenant c'est mieux parce qu'avant quand tu tapais dessus tout le châssis en métal qui était en dessous il n'était pas tenu il n'était pas maintenu donc forcément pas terrible le pad il est devenu agréable ça c'est cool 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 hop ceci comme cela qu'est ce que j'ai d'autre à fixer je crois qu'on va pouvoir commencer vraiment à le fixer dans la machine dans avec l'écran oh putain et ben j'espère que le clavier fonctionne encore ça me fait un peu peur comme on a un petit peu mal mené mais jamais à l'abri d'un défaut ça va faire bizarre de devoir remettre toutes les vices attendez vous à l'opé yoplait c'est énorme l'opé yoplait à l'on est à l'eau Alors s'il y a un truc qu'on peut faire peut-être maintenant, c'est que regardez ici, il est ouvert, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est déboîté. Ça me plaît pas. Je crois qu'enlever tout le cadre, c'est pas si mal que ça. Ça se fait bien. Je veux bien réussir à enlever ça sans l'abîmer. J'ai réussi à l'enlever sans faire de traces. Il y a eu aussi. Putain, je suis un boss. Ok. On ne me dit pas par contre que c'est la charnière qui est pétée au niveau du châssis, parce qu'il y a alors là, je le laisse comme ça. Moi je vous le dis. Ok. Ok. Je me suis fatigué. Je ne sais plus s'il y avait des vis là-dessous, mais je ne crois pas. Oh. Là non. Là ça bouge de ouf. Excusez-moi, je ne dis pas trop le chat. Je suis un peu concentré dans ce que je fais. Là. Là. Je fais de déclincer tout au propre, sans tout péter. Et après c'est collé forcément, sinon c'est pas drôle. Là. Ça c'est good. Donc toi, qu'est-ce qui t'embête dans la vie ? Cette petite pièce là. Qui ne bouge pas, qui ne dit rien. Là il y a ça, là il y a ça. Et donc toi tu bouges. Toi je vais te resserrer. Toi tu n'as pas besoin, mais je te resserre aussi. On a nos deux antennes qui sont là. Je resserre ça malgré tout. Et là, bon je ne sais pas. Ça ne semble pas péter, mais ça ne semble juste pas tenir en fait. Une petite pièce thermoplastée. Ah, mais c'est pété en fait. C'est pas le problème. Il est là mon problème. C'est pour ça que ça, ça ressort un peu. C'est parce qu'en fait, en dessous il est cassé. Et bien je vais mettre un poil de colle là-dessous. Parce qu'en gros ça, ça vient. Parce que le picot qui est là, qui est censé être thermoplastifié. Il se barre quoi. C'est censé être comme ça ou pas ? Ouais, c'est censé être comme ça. Ah ben là aussi en fait. Soit ça a un défaut, soit je ne sais pas. Ouais, en forêt, je pense qu'il a pas mal vécu ce PC. C'est pas bien gras. Comment tu fais pour avoir autant de traces de crasses autour de l'écran ? Normalement sur une manette, tu la tiens en main comme ça. Et effectivement, ça fait des traces. Parce que tu as de la crasse qui vient se glisser. Mais là, autour d'un écran, tu le tiens rarement ton écran quand tu joues. Non ? Ou je ne sais pas jouer. C'est peut-être ça. J'ai pour la bonne technique. Est-ce que là, ça tient bien ? Mais là, ça tient pas du tout. J'ai pas l'impression que je peux pas glisser juste de la glu en dessous. Eh ben, vous savez quoi ? Si on peut pas glisser de glu, on va mettre de la colle chaude. Mais nous, vous avez tapé un sacré délire là-dessus. Par la beauté, je peux le gérer. Merci. J'ai faim. Ça y est. Ça y est, j'ai faim. Et je mets juste une pointe de colle chaude. Comme ceci, pour que ça tienne comme cela. Et en espérant que ça tienne. Ok. Bon, on va faire ça. Je vais nettoyer tout le contour. Et je me rends compte que, tu vois, sur celui-ci, il y a deux vis. Et après, c'est clipsé et collé. Que sur le mien, c'est full colle. Donc, globalement, si je veux le démonter, c'est un enfer. Je peux pas le remonter sans qu'il y ait de traces, en fait. C'est vraiment de la merde. Si j'aurais tellement aimé le démonter, le mien. Pour pouvoir essayer de redresser la bosse à l'arrière de l'écran. Mais malheureusement, pour le démonter, il aurait fallu que je rachète une nouvelle façade. Pour que ce soit totalement invisible. Donc, au pire, je laisse la bosse. C'est de la merde. C'est vraiment devenu de la merde. Ouais. Je pense que, ouais. Niveau conception, ils se prennent plus trop la tête. à penser à la réparabilité. Je pense que maintenant, ce qui compte le plus, c'est que ça fonctionne et que ce soit pas cher à produire. Et qu'avec un seul châssis, on fait plein de modèles différents. Comme ça. Tout en rendant les pièces inaccessibles. D'ailleurs, Apple, ils avaient pas parlé d'un truc, là ? De rendre les pièces accessibles. Enfin, de rendre les réparations accessibles. Tu arrives ? Ouais, ouais, j'y arrive. Oh, ma mère. Oh, plein de films de chapelle. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. On va dire l'indice de réparabilité. Je crois qu'il faut qu'il remette un peu à jour. parce qu'il y a des trucs. Mais non. Ah, il y a l'aimant. Qui permet de dire le PC est fermé. Il est là. Ok. Toi, j'aimerais juste que tu tiennes un tout petit peu comme ça. Ça maintiendra nos... nos câbles réseau, mais c'est pas bien grave. Hop, juste comme ça. Pas grand-chose. Je pense que ça devrait suffire. amplement. Ça fait plus office de calque, autre chose. Voilà, c'est pas mal. Allez, hop, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Et c'est de l'enfume. Super musique pour happer ses moyens. Je reconnais. Difficile ou les pièces difficiles, chères à trouver. On avance, mais c'est vraiment méchant, histoire en termes d'environnement. Ok. On remet ça. Hop. Comme ça. Et comme ça. Normalement, ça devrait être visuellement plus intéressant. Bon, on essaye, on essaye, hein. C'est pas facile, hein. On aura pris, putain, pour un PC qui devait normalement pas être si galère que ça. Enfin, du moins qu'il semblait réparer assez rapidement. En fait, d'accord. Ici, il y a des clips. Normalement, t'es censé avoir un clip qui tient ça. Mais en fait, le clip, il a sauté des deux côtés. Donc, j'ose même dire que, écoute, ça restera comme ça. Ça a l'air d'être plus un défaut qu'autre chose. Normalement, avec la vis, ça devrait revenir le plaquer un peu. Non, bah t'inquiète, hein. Un fou, j'étais déjà... J'étais déjà au courant de ces trucs-là. Ça a toujours été la merde. Enfin, non, ça n'a pas toujours été la merde. Ce fut un temps, moi, je me souviens des PC portables que j'arrivais à réparer. C'est vrai que, putain de temps, quand j'étais jeune, voyez-vous... Merde, c'était quoi les vis qui allaient là, CO2 ? Putain de temps, quand je faisais mes réparations dans le service informatique de l'hôpital de Sens. Les PC portables étaient quand même plus démontables que ça. Et tu pouvais quand même faire pas mal de réparations. Et la preuve en était que j'en avais réparé beaucoup avec pas beaucoup de choses. C'était plutôt cool. C'est vrai que maintenant... Et je crois que le jour où je me suis rendu compte de la merde que c'était, c'est quand j'ai ouvert le Toshiba. Un Toshiba qui coûtait, genre, je sais plus, 200 balles, un truc comme ça. Et qu'en l'ouvrant, il y a des poids dedans pour un style... Ouais, t'inquiète, t'es... Ah oui, tout à fait, Niad. Dans Lyon, c'est tout à fait dans Lyon. Et bah, ça sera mieux. Ça sera plus intéressant, maintenant. Attends, c'était réparable. Mais le jour où j'ai ouvert, ouais, ce PC portable Toshiba... Oh, putain, mais comment il paraît plus qu'Ali, maintenant, ce truc-là ? C'est dingue. Ok. Et bah, là, il faut tout remonter dans l'ordre. C'était quoi, déjà, en premier ? Ça, ça allait comme ça. Et potentiellement comme ça. Non, pas du tout. Là, il y a le... Là, ça. Mais ouais, un Toshiba... Et tu l'ouvres, et tu vois que dedans, il y a un poids. Et tu te dis... Ah oui. Donc, les mecs ont fait un PC tellement tchipos qui tourne mal. Il était pourri, hein. Il était pourri de chez pourri. Rarement eu vu un PC aussi pourri que ça. Et il est tellement tchipos que, du coup, ils sont obligés de mettre un poids dedans. Parce que sinon, tu peux pas l'ouvrir sans le tenir à deux mains, quoi. Et encore que. C'est surtout que... Non, c'est même pas pour ça, en plus. C'est même pas pour juste l'ouvrir. C'est juste que sinon, tu ne peux même pas... Il tient pas en équilibre debout, quoi. Tu te dis, yes, les gars, vous êtes des génies. En fait, des PC tellement tchipos qu'ils tiennent pas à l'équilibre. Pas bien joué. Pas bien joué, les gars. Et là, je me suis dit, on peut plus rien pour vous. On peut plus rien faire. Et dedans, tu avais une pauvre carte mère de smartphone. Avec un Intel Atom nul. Et il avait rien dans le sac, le bestiau. Enfin, bref. C'était de la grosse merde. Et tout le châssis en plastique était pété. Et donc là, c'est là que j'ai fait une inforéa. Mais pas soudure plastique. J'étais pas encore à ce niveau-là. J'avais pas autant de style. Toi, non, tu passes au-dessus. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Qui se dédie ? Oui, oui. Alors, maintenant, est-ce que tout va fit parfaitement ? Toi, tu t'enlèves. Il y a range pas, les gens. Voilà. Le bouton... Non, c'est les LED. Les LED, elles sont bien. Elles ont l'air d'être bien. Elles sont bien, les LED. Et bien, impeccable. Impeccable. Et bien, on avance enfin. On avance enfin sur cette Marthe. J'espère vraiment qu'il va bien marcher après. Parce que je vous avoue, j'en ai marre d'investir des milliers de cents dans cette chose. Ok, remettons les vis obligatoires. C'est pas pire qu'un MD. Oh, non, mais si. Mais il avait un MD-E1, justement, ce Toshiba de Marthe. C'est là, je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais attendez, ça, de base, ça fait quelque chose ? On peut faire des trucs avec ? Genre, Internet ? Pourquoi ça bouge, ça ? Quel enfer. Un vieux serveur, style Pentium 3 ou Pentium 4 ? Pentium 4, oui, mais pas serveur. Mais j'ai connu l'époque de Pentium 4. Mais les biens, les puissants. Les puissants Pentium 4. C'était cool. J'aimais bien les Pentium 4. Est-ce qu'ils étaient quand même costauds ? Je vais juste regarder la photo du placement des fils ici et l'eau. Très bien. Ça, ça va juste comme ça. Et ensuite, on le baisse comme ça. Et toi, tu viens comme ça. Attends, il y a une vis qui vient là. On va la mettre tout de suite. Costaud. Ah ouais, moi, je l'ai trouvé bien. C'était juste des fours. Ah ouais ? À l'époque, j'avais un AMD. C'est quoi que j'avais ? Un Athlon. J'avais un Athlon 2. C'était bien. Il était bien, mon Tiathlon 2. Mon premier PC, c'était un PC monté, acheté à l'espace culturel Leclerc, mon pote. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, on était sur de la machine de compétition. C'était un pas carte belle, je crois. Je fais énormément. Les perfs étaient pas ouf par rapport au rapport qualité-prix. Ah ok. Je ne savais pas du tout. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Et ça, du coup, ça sortait comme ça. Donc ça, on peut le refermer. Ok. Ça, normalement, ça longe comme ceci. Et ça vient se brancher là. Mais avant, il y a les ventilos qui viennent là. Ok. Pour l'instant, ça se tient. L'un platère à poubelle, non. Attirer son épingle du jeu. En sortant le P4 HT Hyper Thread. Et en abandonnant, le P4 est passant au C2D. C2D, je ne sais pas ce que c'est. Ah, corde duo. C'est ça. Mais moi, je parle des anciens P4, justement. Ceux qui étaient à 3, je ne sais plus combien de gigahertz. Qui étaient costauds. Franchement, ils étaient costauds. Et je ne parle pas des premiers. Les premiers P4, ils n'étaient pas terribles. Mais je me souviens, justement, je m'étais fait avoir comme ça. En pensant que tous les P4 étaient pareils. Et en fait, non. J'ai vite rendu compte que non. Et j'avais un pote qui, justement, avait un PC. Il n'avait pas beaucoup de thunes. Et avait un PC, justement, de piètre qualité. Et il l'a emmené jusqu'à la fin. Si je puis dire. Il l'a vraiment emmené jusqu'à la fin. Et son P4, il faisait tourner GTA IV, quoi. Et il l'avait overclock. Est-ce qu'on pouvait overclocker ? Je crois que oui, on pouvait overclocker le Pentium 4. Il avait overclocker tout. Il était au taquet. Il était au taquet son truc. Il en pouvait absolument plus. Il est en mode laisse-moi mourir, s'il te plaît. Achète autre chose. Il était déjà au I5 et tout. Le mec, il était en train d'achever son Pentium 4. Pauve bête. Quand j'y repense. P4 durée de vie 2001 à 2005. Ok. Donc, une fois de plus, on a des petites flèches qui nous indiquent où mettre nos vis. Et donc, on y va. Hop. Je ne sais pas du tout si c'est ces vis-là qui vont là. Ah, toi, tu es trop petite. Pas fin 2000 ? Début 2006 ? Je ne suis pas. L'essai, elle, elle est avec le baguette et XP. Ces vis-là, avant, qui n'était pas vissé, parce que du coup, il manquait les plots. Forcément, ça ne le faisait pas trop. Je pense que c'est un PC qui avait pris des chutes et tout. Vraiment, là, on est en train de refaire une machine qui a très mal vécu sa vie. C'était chez quelqu'un qui ne prenait pas son de son matériel. Et là, pour le coup, on l'a refait vraiment à neuf. Vraiment, quoi. Je crois que j'ai rarement autant refait un PC, quoi. Je suis assez content. En espérant qu'il me le rende bien. Je trouve que j'arrive à le vendre à bon prix, aussi. C'est bien que je m'y retrouve dans cette histoire. Ça, ce n'est pas gagné. Alors là, on va faire attention avec les vis. Il faut que je mette les bonnes vis et qu'elles ne soient pas trop longues. Parce que si elles sont trop longues, elles traversent et ça viendrait me niquer mon châssis et j'aurai un somme. Je ne vous raconte même pas. Et il me manque des vis. Et c'est là que j'ai envie la petite boîte à vis de... Non, il ne faut rien. La petite boîte à vis où tu as toutes les vis du monde dedans. Quel plaisir. Toi, je te branche maintenant parce que je sais que tu es chiant. Parce que j'en ai des vis, mais pas autant que toi. Donc, c'est le gros filetage. Je n'ai pas le gros filetage. Et je ne sais pas comment je vais me démerder pour en trouver. Je réfléchis sur ce que j'ai en rab. Est-ce que j'ai des PC portables de piètre qualité ? Non, je n'ai pas. Non, pourtant, ça ne va pas là, ça. Alors, attends, c'est ça. Là, c'est donc ça. Ah, mais tiens. Donc, là, ça retient trop vite. Donc, on va mettre une plus fine. Impeccable. Ça, c'est cool. Donc là, en gros, je complète. J'essaye de remettre vraiment toutes les vis. Impeccable. Il m'en manque une là. Et je vais regarder dans mon stock de vis. Il tombe à l'OBAMA. OK, pareil. On ne va pas trop loin. On prend une plus courte. Et on y va. Impeccable. Ça, c'est good. Lui, il me manque une vis là. Pentium D, là aussi, là. Il n'était pas dégueu, le Pentium D, non. Je dis bien des conneries, justement. Enfin, il n'était pas dégueu. C'était un... C'est quoi ? C'est un P4 Badge et le Pentium D, non ? Ou pas du tout ? Tu avais le Céléron, mais ça, Céléron, c'est globalement vraiment de la merde. Qui allant faire le Céléron. Il y avait des beaux noms, quand même. Pentium D, Céléron, et tout, ça donne envie. Tu te dis, wow, mais attends, je vais mettre un Céléron dans mon PC. Tu vas voir, ça va envoyer du feu et tout. Non ! Non, c'est de la merde. Tu feras gaffe, c'est vraiment de la merde. Je vais venir, on m'en met toutes les vis à l'intérieur. Il est à ne pas en mettre tout de suite à l'extérieur. Et je trouverai les vis que je veux à l'extérieur. Et puis voilà. Tiens, ça se clipse très peu, quoi. Ok. C'est pas plus que ça. Il leur fallait une nouvelle gamme, sinon il coulait. Intel n'avait pas fait les cordes duos, c'était la PLS. Ouais, cordes quad aussi. Ça me faisait rêver, ça, le cordes quad. C'était les cordes duos, mais avec quatre cœurs. Performance hors du commun. Quand tu avais ton PC qui avait un corde quad, tu étais un king un peu, tu vois. Il y avait des potes qui avaient des cordes quad, tu étais un... Ouais, là, 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 il y a un corde quad. Mais globalement, j'avais mon Athlon 2. Moi, j'étais très content. Et puis après, je suis passé sur un kit 666 de chez Material.net, avec, je ne sais plus c'était quelle gamme de processeurs. Je n'arrive pas à remettre à chaque fois le nom dessus. Les processeurs, six cœurs. Toujours plus de cœurs. Et là, mais c'était six vrais cœurs. Ce n'est pas des threads. Et là, mon pote, ça envoie du fond. À 364, sinon. Je crois que c'était ça que j'avais. Non, si, je ne sais plus. Alors ça, je crois qu'elles sont trop longues. Ouais, elles sont trop longues. Pas plus loin. Elles sont trop longues. Il faut que je trouve des plus courtes pour ces deux-là. Je trouvais ça là-dedans. Je m'en avais à trouver ça là-dedans. Saut. Impeccable. C'est court, ça, non ? Impeccable. Le disque dur est en place. Tout est en place. Potentiellement, il ne me reste plus que la carte. On va pouvoir le retester. Le rallumer. Et voir si j'ai fait de la merde. Si j'ai bien fait d'investir autant dans ce PC de marque. S'il ne marche plus, j'en fais un caleporte. Simplement. Ou un pagasson. À vous de voir. Ça ne va pas, ça ? Plus petit, ça va être compliqué à trouver, non ? À moins que ce soit L. Non, c'est globalement la même taille, il faut voir. Non, c'est bon. Il faut que tu avais de là, c'est rare. Il est beau, hein ? Récouvre les pièces viables avant, après tout ce que tu veux. Bon, globalement, je pense que si tu récupères les pièces viables, je pense que tu récupères tout. Je pense que si vraiment il marche, enfin là, je n'arrive pas à refaire marcher avec un graphique et tout, et que j'ai encore des défauts, et qu'il faut réinvestir, je ne sais pas combien de temps de thunes et de temps dedans. Je le fous en vente, comme ça, sur Boncoin. Châssis neuf, quelques touches de clavier neuf, tout ça, c'est tout. Oh, why ? Un fixer ? I don't want to go. Je te laisse le repose, pas n'y qu'à, c'est pas vraiment. Ça me fait penser aux annonces sur le Boncoin, vend telle chose, d'occasion. Genre, souvent, des voitures. Je suis pas intéressé, part à la casse. Et le mec, il vend ça, genre, 2000 euros, tu vois. Genre, il vend une épave, 2000 euros, et il dit, si elle part pas avant vendredi, je la fou à la casse. Ça, ça m'énerve. Ça, c'est le genre d'annonce, j'ai envie de tout casser. Et d'ailleurs, je vais tout casser. Ça vous vient, c'est comme je trouve, attends, allez. OK. Normalement, à l'intérieur, j'ai pratiquement, j'ai toutes les vis. C'est pas pratiquement, c'est que j'ai toutes les vis. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, elle vient après par le capot dessus. Là aussi, là aussi, là aussi. Là aussi. Vraiment, au niveau extérieur, je suis bon. Niveau intérieur, plutôt. Si je fais rien, ah bah, grave. Attention, j'allume. Il s'allume encore. Le clavier s'allume encore. Alors maintenant, est-ce que le pad va fonctionner, et est-ce que les touches de clavier vont fonctionner ? Oui. OK. Ça marche ? Oui. OK. Merci. Et bien on est bon. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et que ça fonctionne. Cette histoire. Mes petites LED fonctionnent bien. Et bien tout est bon. Et bien alors. Il n'y a plus qu'à trouver ce problème de carte graphique. Mais sinon on est pas mal. GG, easy. Easy je sais pas. Mais GG merci. Mais qu'as-tu fait qu'abri ? Tu as remonté l'écran à l'envers. Les deux ventilos fonctionnent en tout cas. C'est vrai. C'est vrai j'ai remonté l'écran à l'envers. Arrêtez quand même. On s'en fout du bloc-notes. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Comme quoi je sais encore faire des choses. De mes petits doués. Ok. Impeccable. Et bien je suis content. Me voilà soulagé. Alors attendez. Parce que j'ai encore ça à mettre. Oh le bazar. Donc le capo arrière. Cette fois-ci sans casser. Ce serait parfait. Alors est-ce qu'il y a une façon de le clipser. Plus qu'une autre ou pas. C'est fou quand même. Il y a tout. Il y a vraiment tout. C'est fou quand même. Ah oui ici. C'est vrai qu'il est. Oh là là. Merci pour ton dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Merci du soutien. Et merci de ta fidélité. Bien sûr. Allez le clips. Voilà. Donc ça en fait. Que je vienne le mettre. Un petit peu comme ça. Parce qu'à chaque fois ici. Je force comme un énorme bourrin. Et je me dis que s'il y a moyen de faire autrement. Bah je prends quoi. Je commence par clipser là. Et après je clipserai toute la suite. Ah la vache. C'est des gros clips. De ce côté là. Ça part sur une pesée ou bien. Non on fait pas ça ici. Si je commence à peser ma voiture. On est dans la merde. Ça va fausser les chiffres. En soit c'est un sauvetage aussi mon auto. Wow. Je crois que j'ai rarement vu. Un PC aussi neuf. Let's go la pesée. Non non non. Ça je te... C'est chez toi. Je te laisse là. Je te la laisse. C'est magnifique. Tiens mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je suis trop content. Merci pour les GG en tout cas. Je suis trop content. Alors on va remettre quelques vis. À l'arrière. À l'arrière. Histoire qu'ils tiennent un peu. Même s'il tient déjà très très bien. Bah du coup propre de ouf. Franchement là. Maxi surprise sur les coques AliExpress. Franchement. Oh la la. Il y a un forêt. Qui offre 5 abonnements là dessus. Mais merci beaucoup un forêt. Voyons. C'est très gentil. Merci énormément. C'est très très gentil. Allez pour les fiscitations. Mais arrête. Faut pas. Faut pas. Trop gentil. Merci beaucoup. Merci du soutien. Une fois de plus. Faut vraiment que je l'enlève ce truc en bas là. Du coup mes vis elles font tâche. Elles sont pas jolies. Merci beaucoup. Vraiment pour tous les abonnements là. Bah du coup on est à 270. C'est énorme. Merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux à être abonnés. Merci d'offrir autant d'abonnements. Également. Vous mettez quand même super bien. On va pas se mentir. Je vais avoir toutes les vices presse. Dans cette histoire. Ça. Ça y va ça. Un c'est. Ouh. On dit tout. Ça c'est des plus grandes. Proc. Un forêt à mardi quand tu viens. Ah attendez je crois. Je sais ce que je vais faire. On va faire comme ça. Et toi. Là. Voilà. Non c'est bon. Peut-être. 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 Au calme. Au calme. Comme disent les jeunes. Eh j'ai pratiquement toutes les vices. Il m'en manque deux là. C'est tout. Dingue. Bien le partager et le bon plan. Bah j'avoue. Je suis même pas passé au travers quoi. Il est smooth hein. Est-ce que si je tombe amoureux j'ai le droit de le garder ou pas ? Ah bah tu as fait raison là dessus. Il me manque deux vices. Ça me frustre. Faut que je les trouve. On va pas se laisser abattre par deux vices. Oh là là. Oh bah alors ça. On va vraiment que. Allez on y va. J'ai un tiroir de vices. Avec trop de vices. Allez. Oh fuck. Oh il y en a peut-être en plus. Fuck. Les gars. Fais gaffe. J'ai tendance à tous les garder aussi. Ah toi aussi fais de. Toi aussi tu tombes amoureux du matériel que tu répares. Voilà. Et bah non. Ça c'est que des vices de. C'est des vices. Fuck dude. C'est quoi la poudre du PC. I5 9300 quelque chose. Et 1650. Dedans. Et il aura du coup il a 16 gigas de RAM. Et il aura. Qui fait des bruits comme ça. Hein c'est moi qui pousse ça. Putain mais j'ai bugué. Il y avait du bruit. Et 16 gigas de RAM. Et il aura 250 plus de SSD NVMe. Tu vois là. Putain j'ai ces vices là. Ça me fait chier. C'est des vices à la con. Quelques-unes c'est gentil. Mais je ne vais pas te taxer tes vices. J'ai celle-là. Mais c'est des torques. Torques c'est plat. Pas drôle. Aïe. Ça ne m'en va plus. Ça fait une des vices bien sûr. T'as vu ma caisse à vis. C'est vrai que t'as quand même pas mal de vis. Bon alors attendez. J'ai envie de tester un truc. Du coup maintenant qu'on est là en live. Que celui-ci bah potentiellement il est bon. Parce que du coup en fait j'ai le l'épice noir filetage fin. J'ai pas beaucoup de filetage plus épais. C'est chiant. Alors oui si attendez. Si il y a un truc à faire. On va essayer. On va essayer. Mais je suis pas sûr de ce que ça va donner. Il faudrait récupérer. La petite haute étiquette qui va là. De l'ancien châssis. Alors ça pour l'enlever propre. Est-ce que je la chauffe par en dessous ? C'est pas bête ça non ? Alors. On allume l'air chaud. On a besoin de tirer SSD. Pour plus cher. Ah ouais. Je te crois. J'ai pas trop cherché. On va mettre un petit 150. UDR au maximum. Puis au pire l'étiquette. Je sais pas. Je me débrouillerai pour faire autrement. Par dessous. Tu penses que par dessous c'est mieux ? Je pense que par dessous c'est mieux. J'y ai pensé mais je sais pas. Vas-y. Je te crois. Parce que je pense que t'en as fait plus que moi. Puis comme la coque j'en ai rien à foutre. Prends la photo avant. C'est pas bête ça. Des fois il y a des trucs intelligents Oliver. Ah ouais. Ah ouais. L'attente moi. C'est posé en dessous des fois. D'y en veille. Pas tout le temps. Ok. Ok c'est chaud. Je sais pas comment je vais me démerder maintenant pour l'enlever. Allez où ma petite pince ? , ok. 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 . Merci. Ok. ah là ici tu parles ah oui tel enfer je vois de quoi tu parles ah oui d'accord un putain c'est chiant ces trucs là que l'enfer est ce que ça va venir ça ne vient pas bien entendu ok mais vraiment ils optimisent tout qui est je le colle sur un côté et je vais essayer de les retirer elle aussi même si l'air chaud pour ça 150 je suis à 150 flux d'air au maximum ça je suppose que ça va être des étiquettes papier bah oui du plastique aussi bas elles ont pas l'air plastique justement je me trompe peut-être ah non j'ai rien dit c'est pas du papier autant pour moi t'as raison je crois que celles ci elles ont tendance à se déformer et je suis concentré j'ai pas plus je suis en train de le voir mais vous en Because cape je suis en train de me placer et mais vous avez yo celui qui est 150 ça marche bien plus d en max chauffer par en dessous c'est bon plan et en plus de ça pas même si j'avais eu bon pour une raison x y ainsi quand même si j'avais eu besoin de leurs sous le réutiliser bon on va rien dire posé par là bas il ya eu un petit un petit couac bon c'est pas grave alors là maintenant ça va être le recollage alors toi et tout ordu tant pis bon normalement si tu décolles les étiquettes c'est que potentiellement alors soit tu sois de coq quoique non comme ça ce sera mieux je crois qu'il faut qu'il soit très proche parce que je pensais c'est pour droit je faisais quand même un petit peu agrandi dans la procédure est ce que c'est vraiment grave non pourtant c'est qu'on ait les informations que ça se voit pas trop et en vrai je suis pas mécontent de mon placement là maintenant on a celle ci c'est le fait qui est bien plus rigide tout je 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 et ben alors et ben alors c'est une coq d'origine non c'est une coq d'origine j'ai rien changé j'ai rien changé du tout et bah dis donc je me surpasse je vous le dis je vous le dis ma bonne dame je vous le dis si seulement je pouvais faire des trucs comme ça chaque fois et bienvenue à toi mais n'a il tout est bon franchement il a intérêt à faire fonctionner sa carte graphique celui ci je te le dis parce qu'alors là j'aurai les boules d'avoir un pc aussi propre avec une aussi bonne config qui sa carte graphique ne fonctionne pas et que je suis obligé de vendre au rabais parce que vraiment vraiment il est bien des années panique dans les doigts même pas j'avais une vie cela bon elle a doit servir à rien je pense un bonus et ben voilà maintenant c'est limite si le dessus fait pas tâche bon ça il peut servir de serveur oui surtout que j'ai investi tellement dedans qui va être vendu et quoi qu'il arrive et j'essaie de le revendre au meilleur prix quoi moi le clavier ça fait bizarre parce qu'avant quand tu appuyais dessus il n'était pas rigide de ouf tu avais tout le tout le châssis qui bougeait et là vraiment c'est assez solide en fait c'est très solide avec du coup les deux trois touches de remplacer il faisait tâche et coulant on l'a on l'a un petit peu sauvé quand même ce machin là on a quand même un petit peu sauvé de d'un sale état esthétique il revient de loin il revient de loin la pâche de chercher un touriste trop long et de la bouffe d'origine la bonne dame promis j'ai juste pris extrêmement soin de mon pc parce que du coup en plus on se retrouve avec un pc batterie neuf bah du coup châssis neuf donc esthétiquement c'est cool il va être enfin la fin ça va être une ouais ça va vraiment être une bonne ça va être de la bonne cam quoi ça va vraiment être de la bonne cam je trouve bon faut que je résolve ce problème de gtx 1650 et il ya un truc que je voudrais voir c'est si je le branche en hdmi dur hop attendez juste ces trucs là il ne sert à rien et je branche en hdmi qu'est ce qu'il dit j'ai pas testé ça tous les ports usb aussi enfin j'ai tellement de choses à tester encore sur ce truc là mais comme là il me fait défaut j'avoue pas envie c'est normalement la peau le port hdmi il est sûr il est souvent sur la la carte graphique no non c'est pas le bon windows paix dupliquer au pire pas du tout il fait rien du tout étendre deuxième écran ça le dérange pas du tout il fait rien du tout il ya vraiment un défaut je pense avec la carte graphique je pense vraiment et quoi vous m'avez dit tout à l'heure display driver un installer c'est ça c'est le truc que vous me disiez display driver un installer ah ça existe il me le propose sur bing pourquoi je suis sur bing ah bah j'ai ouvert edge forcément je vais télécharger sur clubic parce que j'ai l'impression que les sites qui me proposent c'est pour eux c'est pas safe ah putain de pub qui s'affiche au dernier moment où tu cliques dessus la colle pour l'écran c'est à quoi c'était juste ici pour venir maintenir une pièce de plastique c'est esthétique aussi une pièce purement esthétique on va vous faire des seven deep qu'est ce que c'est de cette connerie extract tout download on va le faire aller ailleurs téléchargement tech extract yes to all d'accord c'est censé aller quelque part ddu ok je lance je vais voir temps en tout cas oui faudrait que je ouais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire aussi de tester avec une distri linux alors qu'est ce qu'ils détectent gpu détecter donc il directe bientôt mais the first time you went before using please no ok si en général je m'en fous vat un déduit à détecter vous n'avez vous n'êtes pas en mode sens d'échec pour un nettoyage sans problème il est recommandé de redmarie en mode sens d'échec non gpu nvidia il propose tout de suite nvidia autrement recommandé d'accord je vais faire nettoyer et redémarrer pour voir ce que nettoyer ne pas de redémarrer possible écran noir nettoyer et éteindre nettoyer redémarrer tentative de création d'un point de restauration système fait donc fait donc fait donc il est beau une belle bête une bien belle bête qu'on a là du coup je vais voir pour coller les stickers nvidia ici intel core i5 à côté cabre d'y y juste là comme c'est neuf c'est quand même mieux non j'ai horreur de ces trucs là c'est la première chose que je défais quand quand j'ai un pc c'est la première chose que j'enlève il fait quelque chose ou pas là du coup il fait plus rien ça a juste figé c'est ça ddu du coup putain en plus c'est un écran je crois 120 heures tu vois un truc comme ça ça se voit serait dommage qui marche pas c'était rien j'ai de la mal à belote à ça y est il est dessus il fait des trucs il a supprimé la nvidia attention il va supprimer la ultra hd non il supprime pas la intel comme c'est mort jamais jamais les autocollants c'est vraiment la première chose que je défais quand quand je reçois un pc j'en veux pas du tout j'en veux pas du tout à ça y est commence à avoir des écrans noirs il va pas désinstaller la ultra hd bon on va redémarre on va voir ce que ça dit ce truc bien que mon nouveau pc c'est que les autocollants c'est à toi de les mettre ah bah oui j'ai rien mis bah oui forcément oui ça c'est cool quand tu achètes certains pc qui les fournissent à côté si tu veux les coller sur ton frigo notamment c'est qu'un frigo nvidia c'est quand même cool je trouve voilà c'est mon avis les petites touches de clavier on en a gros gestionnaire de périphériques à il te désactive automatiquement internet ah non il te le reconnecte très vite va t'en internet je veux pas de toi mais non j'ai encore la intel ultra hd machin j'ai presque envie de dire c'est de la merde il ouverte x30 60 et ça c'est le feu je vais relancer ddu là oui qu'est microsoft de base et intel maintenant tu peux me supprimer les intel s'il te plaît type de périphériques gpu nvidia intel voilà nettoyer redémarrer comme ça il n'y a plus rien mais après j'essaye de réinstaller uniquement uniquement le gpu nvidia est ce que je l'ai en blin normalement je l'ai dans mes téléchargements graphique rog intel machin un bluetooth g for experience non dit pas que c'est le seul que j'ai supprimé si on je casse tout une telle intel intel asus bios update ça on l'a fait déjà j'ai que graphique assez graphique rog nvidia c'est bon j'ai ouais je pourrais le relancer intel ultra c'est pas la partie pro co du la partie graphique du pro co peut-être je sais pas désolé c'est pas hyper intéressant mais là de façon il n'y a rien d'autre à faire il faut faire ça donc je tente en maté non mais en vrai de façon c'est ce qui va arriver parce que je vais recevoir mon nouveau mon nouveau disque dur je l'espère un jour normalement il est censé arriver il est censé arriver mais je sais pas quand hd audio adapters removed très bien on commence à perdre comment ça perd l'écran c'est bon signe tout est en gros c'est très bon signe et qu'il est sur les pilotes nvidia enfin amd pas du tout intel moi je t'ai lavé ou pas tout à l'heure non je t'ai pas lavé je te laverai plus tard je vais inverser tout de suite mais mes pannes de fer à souder parce que celle ci avait quand même assez grosse si c'est qu'un problème de pilote enfin franchement ça me ça me m'enlèverait une énorme épine du pied parce que par contre s'il me dit oui c'est hardware il faut voir pour refaire des trucs au niveau de la carte graphique je vais commencer à bégayer bien vu pour le vendre 6 854 dollars et quelques cents et quelques cents bien sûr et ouais moins simple c'est sûr bon du cas on aura pas chômé on s'est refait le méga cd tiens je vais je vais lui remettre un jeu dedans tiens pour voir on a fini ou quoi il est encore en train de faire des trucs je vais lui remettre un jeu cd dedans et là du coup j'ai deux cartes vidéo de base il faut sortir marqué j'étends j'enlève le jeu vidéo il se redémarre m'aum on dit le lecteur bien une belle image quand même le méga cd c'est net c'est le détect le détecte tout de suite et on le lance on c'est même peut-être la lentille qui pose problème qui chauffe au bout d'un moment qui lâche alors maintenant que j'ai fait ça si je vais dans gestionnaire de périphériques j'ai deux cartes graphiques microsoft de base donc maintenant j'installe le nvidia rog machin les couilles au bord de l'eau ça fait un radeau hop next tu réinstalle c'est pas grave il extrait le le driver tu vois le méga cd là il fonctionne c'est vraiment à chaud mais quoi à chaud qui pose problème je ne sais pas et tout qui pose problème à chaud en fait j'avais encore des vis là je vais avoir assez de vis peut-être pour le refermer ah bah oui j'ai deux vis ici je pense que c'est les bonnes vis pour le refermer impeccable aïe donc si je fais ça et là je peux remettre mes deux vis et donc du coup j'ai toutes les vis du pc impeccable comme ça je suis ravi quand je vais devoir le démonter pour mettre le cd mais j'aurais toutes les vis à enlever trop qui termine de stickers vraiment recoller si tu le sais pas en vrai tu vois pas un tâche d'accord ce qui déraille quand je me remets des maxi doses de miel en ce moment tu m'as fait lâcher la gueule j'encore il était à tu mais tu sais que j'avais la possibilité de mettre un tournevis patrie wing mais torx à la place des vis cruciformes en bas il aurait même le sort déjà le cd quoi c'est ce qu'on sait la lentille le cd hyper chaud c'est le truc qui chauffe le plus là dedans donc là il installe les pilotes visiblement je vous mets l'autofocus il installe visiblement qui détecte bien nvidia gtx 1650 pour l'instant sans problème donc il n'y a pas le petit petit voyant qui dit ta graphique c'est de la merde on resta parce qu'ils demandent de restart et c'est bon pour le tribunal c'est vrai faut au moins l'autoconant nintendo et donc la suspense est ce que je vais pouvoir lancer un jeu sur la carte graphique nvidia ou est ce que normalement à partir de là j'ai le le petit logo warning il ya un problème le bit driver booster carrément et non j'ai le petit logo code 43 encore qu'elle présente des problèmes ça me fatigue ça me fatigue fort et normalement si je veux genre lancer genre le panneau de contrôle nvidia là j'ai genre nvidia j'ai force expérience ça je peux le lancer l'intel qui est pas installé bah normalement non intel est pas installé donc lui se lance il va te dire il ya une mise à jour putain il va demander de me connecter mais moi je t'ai t'es mort normalement il n'y a pas autre chose que nvidia j'ai force expérience normalement il ya un panel nvidia y'a pas y'a pas y'a pas ça peut pas fonctionner la intel est pas installé bah pourquoi on est obligé d'avoir la intel d'installer on peut le faire ça on a le pouvoir je l'ai là le pilote intel rogue audio intel rogue moi je réessaye mais je pense que ça va être pareil et on est rebondi pour une résolution d'asus j'ai une blague avec un pc multi gpu le switcher de carnafi qui était à part bah j'étais sur le site de asus asus c'est les vieux pilotes de asus bah c'est les seuls pilotes que j'ai eu c'est les seuls pilotes que j'ai eu de mon côté et j'ai pris tout ce qu'ils avaient mais j'ai pas de je sais pas ce que t'appelles un switcher pilotes intel à jour bah c'est ce que j'avais fait mais ça marche pas j'ai fait les deux hein j'ai fait les deux été avec les dernières mises à jour ça n'a rien changé je pense que driver booster orange forange c'est qu'il va chercher directement les derniers les derniers pilotes il se prend pas la tête le bio c'est à jour tout à fait bio c'est à jour j'ai fait les deux en forêt au final j'ai installé tous les pilotes que j'avais chez asus et puis j'ai laissé windows update faire et dans tous les cas ça ne marchait pas donc j'ai laissé avec une install clean vraiment clean de chez clean sans aucun pilote je récupérais tous les pilotes asus qu'il y a sur le dispo sur le site je les installe tous ceux de asus et ensuite et ensuite je vois je vois ce que ça dit tu es sur windows update d'abord ah bon ouais j'ai fait le ddu asus amouré crate ça marche pas asus amouré crate sur celui ci il est pas compatible prop qui gère tout seul pilote de base plus les facultatifs ah bon bah c'est ce que j'avais fait de base attention hein t'as des attentions mayasus si pas compatible mayasus ah ouais dans ddu faut aller dans les options pour faire quoi ? avec de la mayonnaise ok installe intel bon en tous les cas je pense qu'une clean installe il n'y a pas le choix donc là on a encore le voyant que ça va pas on restart ça va il faut il fallait prendre le driver sur le site fabricant bah là du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des installations avec ddu et installation de uniquement les drivers du constructeur la première fois quand j'ai mis en route le pc j'ai laissé windows update tout faire j'ai vu que ça bug et j'ai installé les pilotes nvidia à la main les pilotes intel à la main j'ai fait tout au cas par cas et puis c'est chiant et puis ça marchait pas et là toujours pareil toujours en erreur c'est des pilotes qui datent de 2020 je pense qu'ils sont un jour non euh et la dernière version de nvidia ça doit être elle 512-15 on installe les pilotes graphiques avec Windows update mais il finit toujours pas y arriver bah là lui il n'y arrive pas je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer sur Linux effectivement ça fait partie des choses qui me tentent pas mal je me fasse une clé usb bootable Linux et je vais tenter sur Linux et si Linux lui il y arrive j'ai jamais testé sur Windows l'enfer j'avoue dans l'annonce le piège fonctionne super bien sur Linux souvent c'est l'inverse souvent j'ai plus envie de dire c'est l'inverse ça fonctionne bien sur Windows ça fonctionne pas sur Linux j'aime pas Nvidia GeForce Experience tu m'installer pourquoi j'y perds c'est l'expérience ça marche sur Linux c'est juste une histoire de drivers bah c'est ça PC réservé aux barbus libristes oui ça marche ça me rassurait sur le fait que le problème ne vienne que le problème ne vienne que ne soit que logiciel et pas hardware si le problème est hardware j'avoue ça me c'est un peu c'est tout ça m'est désolé ça m'est désolé ça m'est désolé j'ai fait ddu j'ai fait des installations intel et nvidia il a redémarré puis intel et il a redémarré et après on a réinstallé les pilotes de chez asus et après redémarrage petit voyant en disant ma vie c'est de la merde voilà donc ici je vois sur type de périphérique j'avais mis du coup gpu et nvidia et puis voilà ça n'avait pas marché c'est sûr qu'il faut juste faire une manipulation double cliquer sur les cartes graphiques catarica caraphic de le fait un clic droit sur votre caraphic une vie est sexuelle désinstaller le périphérique oui et du coup après moi ce que je veux c'est quand même la garder un maquin graphique je peux juste la désinstaller qu'est ce windows 8.1 ou 7 j'ai pas envie de m'amuser à faire ça il y avait gardé un pilote nvidia il y était encore c'est censé avoir désinstaller de non non quand j'ai désinstallé avec ddu il a tout il a tout suprême ce qu'à la fin il y avait juste écrit nvidia pas nvidia il y avait écrit qu'un graphique microsoft sur deux deux trucs différents ah oui quand j'ai réinstallé la première fois oui quand j'ai réinstallé la première fois j'ai fait redémarrer que chez la dernière case dans les options options dernière cage en pc était sûrement depuis là de windows update à ça c'est bien ça bien vu mais j'ai désactivé internet et donc la regarder l'installation a fini la nvidia elle a pas de problème tout va bien dans sa vie dans le meilleur des mondes et je sais que quand je vais redémarrer sa vie ça sera de la merde prendre installation c'est terminé fermé ok donc là si je fais ça ça que je lance chez pas moi il n'a pas installé un nvidia contrôle panel je veux lancer une vidéo contrôle panel accepté continuer vous allez voir il se lance pas parce que je pense qu'il est en défaut il n'arrive pas à trouver ce qu'il a dans il n'arrive pas à trouver mais elle est là elle est là du coup elle est à jour et il te dit pas code 23 ce périphérique fonctionne correctement pour lui c'est bien sa vie sa vie est cool mais par contre là par exemple si je lance mad max ici présente on va désinstaller les deux il permet mais c'est ce qu'on a fait la première fois smc tu essayé avec une autre graphique c'était bien c'est un pc portable peut tester en essayant branché au secteur tu penses que c'est ça genre genre le pc pas branché au secteur du coup la caractique est désactivé on peut faire ça j'ai le pouvoir de faire oui j'avais pas décocher la dernière case c'est sûr mais j'avais quand même j'avais quand même comment s'appelle désactivé internet donc il apparaît relancer les mises à jour mode en ligne synchronisation impossible jouer quand même qu'un seul qui était haché sur la scène finalement alimentation sur un composant de plus peut-être je sais pas en forêt peut-être un forêt vraiment mais je sais je ne saurais pas le dire donc là ça souffle et ça souffle que d'un côté ça souffle fort que d'un côté et c'est du côté droit et droit c'est intel et c'est pas une vidéo donc là j'ose présumer que c'est la car graphique intel hd machin qui tourne on va vite le voir le menu ram dans le jeu si je suis je suis pas sur la la nvidia tu veux pas passer ça il est chiant ce jeu pour ça voilà je suis pas sur la nvidia et comme j'arrive pas à lancer les paramètres nvidia justement si je vais dans le graphique il n'y a aucun moyen de sélectionner le car graphique c'est peut-être pas le bon jeu pour tester quoi que de l'autre côté ça chauffe aussi je suis en très élevé je vais mettre en normal ça va bien accepter bon ça remonte quand même si je désactive la car graphique c'est pas bête si je fais clic droit désactiver l'appareil pour avoir un écran noir non et non et du coup là il passe en par défaut je pense qu'il passe il n'est pas sur la nvidia là je pense qu'il est sur je pense qu'il est sur truc de base microsoft si j'essaye encore de lancer nvidia j'ai rien c'est la merde sont optimistes c'est qu'on tient qu'un software issu tout but in notebook et j'ai dit user firmware or failed hardware component verra ouais ouais c'est ce que j'avais que comprendre j'avais que comprendre peut-être qu'on devra reflot la rame de ce pc là de la carte graphique mais pour ça il faut que je m'assure que ce soit ça donc il faut que j'étais sur nvidia sur ubuntu ont blessé la gtx 1060 par une autre gtx mais non non c'est un pc portable c'est pas possible la dev mais c'est ce que je vais faire je vais aller sous linux et ça ira ça ira très très bien et ça c'est chiant on peut pas désactiver et désinstaller les deux en même temps gpu nvidia régler l'installation du pilote windows update par défaut on a coché la dernière case ça je vais la réessayer pêcher le téléchargement c'est bon j'ai un message en mode sans échec au démarrage non et pas d'ailleurs que de panneaux de contrôler nvidia je sais pas je pense que c'est ce qui va se passer et le ving qui fait directement sa deuxième année deuxième année énorme merci beaucoup ving comment tu vas comment il va le ving merci beaucoup pour tes deux ans c'est non je vais voir ça après orange orange mais bon en vrai je pense que ça c'est des trucs faut que je les fasse faut que je les passe plus tard faut que je fasse en vrai je pense que je pense que ce que je vais faire c'est que je vais venir donc l'intel à sma souffler orange orange calme toi pourquoi tu mets pour majuscule je pense que je vais voir pour pour potentiellement réinstaller sous 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 linux et je verrai ensuite qu'on fait une clé usb boutable linux là-dessus pas que je vois pas je m'en passe une façon faut que je la passe avec le pc ok je vais essayer reçu savant donc là il a supprimé ok bon j'ai pas insisté plus sur en mode sens échec ça change quoi mais je vais tenter des trucs cet après-midi je pense que je vais là je vais tenter dans un premier temps c'est il est un paix à son âme je vais tenter dans un premier temps de de comment s'appelle sous ubuntu voilà on va tester sous ubuntu ça sera très bien dans un premier temps ça permettra de me rendre compte s'il ya vraiment un problème ou pas et dans un second temps pas de souci à un point je te dm je te dm et dans un second temps si si suivant ce qui se passe si ça marche sous ubuntu c'est que j'ai pas de problème hardware donc c'est cool donc il faudra trouver une solution sur software bien sûr je pense que le test sous linux ça va être le plus simple ça va être le plus simple et peut-être que linux sera peut-être plus ouvert à me dire tout de suite s'il ya une erreur ou pas donc je sais pas après le truc c'est que j'ai aucune idée de comment on installe des pilotes sous sous linux et tout bref j'irai faire un tour sur le discorde et je demanderai conseil bien sûr je sais qu'on a des des personnes qui utilisent beaucoup linux sur sur discorde je sais que je trouverai chaussures à mon pied comme on dit et bien écoutez jeunes gens nous on va s'arrêter là sachez que j'ai passé un excellent moment j'espère que vous aussi le pc il est malgré tout tout beau il est tout propre maintenant il faut que je trouve une solution pour ce problème de pilote et au pire du pire du pire du pire des cas et bah je le vendrai comme ça et puis tant pis je me ferai moins de thunes dessus je serai encore moins rentable mais je le vendrai comme ça et puis c'est la vie c'est la vie j'ai envie de vous dire en tout cas j'espère que vous avez passé un excellent moment de votre côté ok j'espère que vous avez passé un très bon moment moi en tout cas ça a été très cool on a fait quelque chose de qui changeait aujourd'hui c'est à dire qu'on a quand même réussi à changer une coque complète de de pc portable donc ça c'est très cool et et on a bien réussi on a bien réussi on va pas se mentir donc très cool très très cool et j'espère j'espère que ça vous aura plu vous de votre côté moi je vous envoyer chez une potière je crois c'est potière qu'on dit on dit potière je sais pas je change la carnavique avec une autre identique non mais une fois de plus c'est un pc portable on ne peut pas faire ça c'est pas un pc fixe et puis puis voilà en tout cas merci à tous d'avoir été là je mets ça de côté j'essaierai on fera ça je sais que c'est peut-être pas le débugger en live ce genre de choses c'était pas la meilleure des façons parce qu'il y en a qui arrivent en cours qui savent pas ce qu'on a déjà fait etc donc c'est pas évident mais bref on se tient au courant pour la suite un tout simplement nous nous on se voit demain à 20h30 pour duré acte comme d'habitude je vous tiens au courant sur le discord pour ce petit pc de façon s'il fonctionne parfaitement si j'arrive à le faire fonctionner parfaitement et je reçois tout ce qu'il faut avant avant le prochain live sachez qu'il sera potentiellement déjà en vente sur sur le sur le discord et sur enneba bien sûr vous connaissez la chance en tout cas passé un excellent moment passé un très une très bonne après midi nous on se retrouve demain à 21 à 20h30 et en tout cas on n'oublie pas de rejoindre les différents réseaux qui sont dans la description youtube discord twitter et instagram tu connais la chanson et on n'oublie pas le twitch pour être notifié des prochains live n'oubliez pas enfin et n'hésitez pas à follow l'odème elle fait de la poterie c'est très très cool on se dit à demain merci pour votre aide en tout cas merci pour les seuls les follow à bientôt salut tout le monde salut tout le monde